Les combats se poursuivent à Siviero-Donesk, cette grande ville du Donbass. Moscou y concentre son offensive et ses soldats, mais selon l'armée ukrainienne, une partie du territoire perdu aux mains des Russes a été reconquis. J'ai personnellement entendu de nombreuses fois que Siviero-Donesk était occupé, que l'armée russe l'avait complètement prise, explique le gouverneur, mais ce n'est pas le cas. Les Russes occupent environ 70 % du territoire nous avons repris environ 20 % de celui-ci, dit-il. Toujours dans le Donbass, la ville de Soledad est régulièrement la cible de tir russe. Tôt ce matin, l'appartement de cette dame a été lourdement endommagé par le souffle d'un bombardement. Si j'étais restée ici et que je n'étais pas allée dans la cuisine, je ne serais plus en vie, assure-t-elle. Les batailles acharnées se poursuivent ailleurs au pays. Près d'Odessa, un avion ukrainien transportant des armes et des munitions a été abattu. C'est ce que le ministère russe de la Défense indique aujourd'hui, faisant le point sur les dernières opérations. Sur le plan diplomatique, Emmanuel Macron est sévèrement critiqué par Kiev. Il a une nouvelle fois répété qu'il ne fallait pas humilier la Russie, question de préserver les canaux de communication. Des propos mal reçus. Pendant ce temps, l'offensive russe fait toujours craindre une crise alimentaire mondiale. L'inquiétude est grandissante, particulièrement en Afrique, puisque le continent importe la forte majorité de ses céréales d'Ukraine. Mais elles y sont paralysées en raison de la guerre. Plus aucun navire ne quitte le pays. Vladimir Poutine promet de faciliter le passage de ses denrées, à condition que les ports soient déminés par Kiev. Ici Aimé Lemieux, Radio-Canada, Montréal. C'est liés faire de la sunshine, disquerda les